Bonsoir, je suis moi Nina Barwonina, je vais vous faire visiter mon habitat où j'habite, comme de quoi que c'est propre et bien entretenu, qu'il n'y a pas de bestioles comme les gens le disent, que c'est salaud et qu'on ne peut pas faire un pied sans s'enfarger dans des objets. Alors que les gouvernements, les gens le voient, partout dans le monde, que j'habite un endroit simple. Alors vous avez ici, ici on s'en va ici, il y a un truc pour magasiner, tu vois c'est un sac du linge d'un itinérant qui ne sait pas où mettre son linge. Il est venu me voir une fois, puis il voulait le regarder. On verra s'il viendrait le chercher. Ici en haut, tout est bien classifié correctement, la peinture, les trucs pour la propreté. Ici vous avez des anciennes toiles de quelqu'un qui a habité ici, qui a aimé, je les ai laissé là. Une lampe ici. Vous avez une bibliothèque un peu attrayée ici, il reste un petit peu de ménage à faire là. Ici une canesse, ici une salle, ça c'est un fil d'extension pour brancher un ordinateur à partir d'un modem à linge. Ici vous avez une toile, c'est de l'art. Moi j'aurais mis de la peinture là-dessus pour l'enlever, mais vu que c'est Chris qui aime la femme, la prostituée, qui en rend ses pieds, qui met du parfum, je disais c'est là. Pas parce que cette toile-là, ça représente le prix, c'est pas ça qui ressemble du tout. Alors on arrive ici à la cuisine, vous avez des cages à oiseaux au plafond parce que sans ça. Ici je laissais ça, il y a des petits rats, des menoux, parce qu'ils viennent d'ailleurs. On va mettre bien du poison, ça vient tout le temps, il y en a à trois années. Donc ils montaient dans les cages sur les tables. Ici vous avez un petit miroir pour mon maquillage. Je ne fais pas de bricolage personnellement, mais j'étais obligé de le faire. Dans un miroir, j'ai acheté des miroirs qui sont là dans le meuble, là-bas. Puis je vais les coller en arrière, puis je vais vous mettre dans la chambre, deux miroirs au-dessus de mon bureau. Ça c'est une toile, vous verrez si je l'enlève du Chris qui avec ses disciples, il est venu sur la table. Bon, vous avez la cage ici, on voit ici que la cage est quand même propre. Oui, tout est propre. Vous avez ici un petit mal de save, tout est bien rangé. Ici, ça c'est la nautique, il y a des petites graines ici à côté d'aujourd'hui. Vous avez une plante ici, ça c'est la fenêtre, déri de vos packs pour les jeunes cornèves. Vous avez une table ici, une plante transplantée, un bout de ferrage. Vous avez des chaises ici. Vous avez un écran, ça me tente de regarder des émissions de télévision quand ça vaut la peine parce qu'il n'y a rien de bon, il y a de la violence partout. Vous avez deux figots, un qui m'appartient, puis l'autre propriétaire. Celui-là est au propriétaire, celui-là il m'appartient. Vous avez un poids, évidemment, c'est propre, comparativement chez plusieurs personnes c'est ça, la tête elle doit être un peu nettoyée. Ça c'est propre. Ici, ça c'est de la cuisine. Un truc pour faire des mélanges de légumes. Un truc pour faire du jus. Ça c'est des bocals. Ça c'est pour faire mon café que je passe à travers. Le tamis, pas besoin d'acheter rien. Le tamis, on passe le café, on fait bouiller, on passe là-dedans. Ça coûte moins cher. Ça c'est des gâteaux que je me suis fait. Je n'ai pas eu le temps de les nettoyer les moules. Ça c'est l'aspirateur que je dois changer. Les trucs ici. Ça c'est le faux micro-ondes ici. Ici. Et si on arrive ici, une toile que Louis Legault avait fait anciennement, qui est récupéré, évidemment. J'ai rajouté un beau vaisseau spatial qui est extraterrestre ici. On le voit ici là. Vaisseau spatial extraterrestre. Bon, elle est nue évidemment. On s'en va dans la chambre. Peut-être que ça ne rentrera pas tous dans la même vidéo. On va y revoir. On arrive dans la chambre. Ici vous avez la chambre. Ici, vous avez... Il n'y a absolument rien. C'est propre partout. La salle de travail, l'ordinateur. Ici, le papier. Parce qu'ils sont venus ici pour me dire qu'il y avait plein de bestias alors qu'il n'y en a pas. Puis, l'ordinateur n'a pas fait son travail parce que j'ai dit, écoute, il n'y en a pas. Mais dans mes draps, des fois, j'en trouve 3 ou 4 parce qu'ici, il y en a tout le temps qui viennent d'ailleurs. Mais ici, on voit les pattes de lit. Voyez-vous les pattes de lit. Les roulettes, on les met dans des plateaux qui se vendent sur Ouna avec la vaseline. Puis, s'il y a des bestioles, ils ne peuvent pas monter. Une base de lit. Alors, je ne vous montrerai pas en haut comment c'est fait. C'est blanc. Puis, on peut voir facilement s'il y a des bestioles ou pas. Au lieu des back springs. Vous avez tout ça, c'est propre à propre. Ici, c'est propre ici. Ici, il y avait une bibliothèque. Il y avait une bibliothèque qui est partie. Ici, un vieux système de son qui est peut-être ajouté. Ça, ici, en V. Ça, c'est des papiers gouvernementaux. Il y a une chauche là. Vous avez ici un ancien truc de pompe qui avait un ancien asthmatic qui coulait. Quand vous avez l'eau dehors. Et puis, vous avez les classeurs. Puis, vous avez mon linge que tous les jours je porte d'automne, ici. Puis, il y a un bureau qui est en brun, que j'ai peinturé rose. Bon, puis ici, là. Puis, ici, vous avez une toile préférée que j'aime. Évidemment, l'accouchement d'un beau bébé. L'accouchement d'un beau bébé. Mais, est-ce que c'est la femme que je reconnais là-dedans? Je sais qu'il y a eu ce bébé-là. Mais, c'est une belle image. Puis, ici, celle-là, je n'ai pas enlevé. Ce n'est pas la vraie, vraie Marie. J'ai l'image de Jésus ici, mais ce n'est pas vraiment ça qui a de l'air. Vous avez la toilette. La toilette-ci. Le clanché n'est pas lavé encore. Voilà, comme ça. Et, il me revoit ici, évidemment. Vous avez ici les tablettes. C'est tout bien classé. Tout est classé. Tout est classé ici. Évidemment, vous avez papier de toilette. Vous avez des trucs pour les lavements, pour les bains de siège, pour nettoyer le vagin. Bicarbonate-soude. Puis, ça, vous avez ici tout ce que... Parce que le monsieur est venu ici. J'ai toujours mangé tout ce qu'il y avait dans le tiroir. Mettre ça dans les mains dans des sacs, en attendant. Mais, ça, c'est les sacs qui restent comme ça dans les tiroirs. Puis, ici, vous avez le lavabo qui est taché. Ça fait le tour de l'appartement. Ici, vous avez le plancher qui lève. Le plancher qui lève, j'ai dit au propriétaire de le réparer. Ça fait un an et demi. Puis, les baisseurs, s'il y en aurait, il n'y en a pas. Mais, s'il y en aurait, il pourrait se leger autour du plancher pour faire des nids. Vous avez ici, en arrière de la boîte aux toilettes, une tuile. Une tuile, ici. Une tuile, ici, qui lève. Qui lève, qui donne accès. Il y a un orifice, ici, là. C'est un trou. Là-bas, la toilette penche par en arrière. Ça rentre là-dedans. Ça, ça lève. Puis, là, il peut y avoir toutes sortes les bibites qui vont là-dedans. Puis, qui viennent dans le sous-sol. Puis, ils font les nids dans le sous-sol. Alors, ça, ça fait le tour de l'appartement. Évidemment, ils sont venus aujourd'hui mettre des produits toxiques. Pas juste les bibites parce qu'ils sont extraterrestres. Puis, ils servent les extraterrestres si on les détruit avec des produits chimiques. Alors, c'est pas...